C'est parti le rip deal, le vol à l'arraché. Et oui, c'est quelque chose qui se pratique dans l'immobilier. Et là, cette vidéo va être assez marrante avec du recul parce que c'est une situation qui a failli m'arriver. Bien sûr, c'est quelque chose que je partage avec vous aujourd'hui de sorte à éviter tout type de situation similaire pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans mon cas ? Je vais vous donner le contexte. J'avais 25 ans, quelque chose comme ça. Propriétaire d'un bien à Saint-Mandé que je cherchais à vendre. J'avais fait une opération d'achat-revente. Je passe naturellement par un site d'annonces immobilières que tout le monde connaît et qui s'appelle Lebon. Voilà, vous l'aurez compris. Et je reçois un appel d'un investisseur super chaud. C'est un prix assez soutenu puisqu'on parle d'un, si je me souviens bien, c'était un trois pièces donc avec deux chambres à Saint-Mandé, en périphérie directe de Paris. On se situe sur un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je tombe sur un monsieur qui est très professionnel, qui m'appelle et qui manifeste son intérêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il prend en charge le déplacement. Je me dis, let's go, on y va, c'est normal, il y a un deal à la clé. C'est un italien. Les acheteurs italiens ont été assez actifs en plus dans le marché à Paris. Je me dis, on y va, on va voir. Donc, je fais un petit séjour chirurgical de Turin dans le nord de l'Italie. Je prends le train et puis je me retrouve pendant deux jours sur place. Très content, très motivé, vraiment en pensant faire une affaire. Le lendemain, je me dirige vers le bureau qui m'a été communiqué, l'adresse qui m'a été communiquée. Je suis censé retrouver l'investisseur dans son bureau. Je me souviens, c'était un peu excentré dans un endroit. À ce stade, il n'y a pas énormément de signaux négatifs. On se trouve dans un bureau comme on pourrait trouver, pignon sur rue, donc tout à fait normal. Cette personne-là m'accueille dans son bureau qui est un cabinet d'architecte. Il y a des plans par-ci, par-là, de l'immobilier récent et tout. Il m'assoit à son bureau, on discute, on commence à faire connaissance. Et très vite, il se désintéresse complètement du bien. Donc, il ne me pose pas tellement de questions et il parle immédiatement du deal. Il parle immédiatement des conditions financières. Je me dis « Ok, c'est spécial. Qu'est-ce que je me dis à l'époque ? » Je me dis « Peut-être qu'il est chaud, qu'il a mûri sa réflexion, qu'il cherche quelque chose comme ça depuis longtemps à Paris ou dans sa région. » Je pense que c'est un acheteur. Donc, on parle des conditions et tout de suite, très rapidement dans la conversation, il me dit « Alors voilà, il y a une partie de cash que je souhaite verser pour réserver l'appartement, pour payer l'appartement en gros. » Et il me sort là une enveloppe. Il me sort une enveloppe blanche et il me montre bien sûr… Alors, son comportement physique était intéressant dans le sens où lorsqu'il a fait la démarche de sortir l'enveloppe de cash, il le regardait un peu par-ci, par-là, sachant que c'était une boutique pignon sur rue. Donc, il était quand même attentif. Tout m'indiquait qu'il me proposait un deal en cash. Il me proposait une partie en cash. Et là, il continuait en me disant « Par contre, ce cash sont des grosses coupures et moi, j'ai besoin de plus petites coupures. » Là, je commence à me dire « Ok, là, ça devient tordu. En gros, il me propose de venir le jour de la signature avec des plus petites coupures, lui, des montants plus élevés, un truc pas très net pour que la transaction ait lieu. » Enfin, un truc vraiment bizarre. C'était quelque chose de tiré par les cheveux et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. C'est que le monsieur qui était en face de moi avait une perruque. C'était vraiment un escroc en bande organisée. Ils font ça. Ils sévissent sur ce genre de petites annonces. Et ils se présentent en tant qu'acheteurs comme ça avec une partie cash. Et parfois, ils font croire qu'ils vont procéder à l'achat en utilisant des devises étrangères en cash. Et ils ont besoin de l'équivalent en monnaie, en euros. Parfois, ils font passer ça sur du franc suisse. Ils disent qu'ils n'ont que du franc suisse. Donc, ils vont avoir besoin d'euros. Enfin, un truc alambiqué, tiré par les cheveux. En gros, lorsque vous vous présentez le jour du rendez-vous, là où l'échange de monnaie s'effectue, où l'échange de petites à grosses coupures se fait, évidemment, vous vous êtes dépossédé, on vous violente, on vous arrache votre argent, tout simplement. D'où l'appellation Rip Deal. Regardez sur Internet, vous allez trouver des informations. Il y a une personnalité en France qui s'est faite avoir, notamment. Quelqu'un qui fait partie de la télévision. En gros, ça fait un peu scandale. Il y a plusieurs cas comme celui-ci. Le Rip Deal, attention à ça, les amis. Faites attention. Ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et naturellement, sur ce genre de site tout venant, il y a beaucoup d'arnaques et ça en fait partie. Donc, lorsque la personne qui est en face de vous n'est pas intéressée par le bien et parle tout de suite cash, parle tout de suite argent, là, c'est bizarre. Et surtout, lorsque c'est quelqu'un qui vient de l'étranger et qui parle d'investissement comptant, ça aussi, c'est un second indicateur. Faites attention. Et puis, lorsque vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de se déplacer pour visiter un bien et que ce soit lui qui vous demande de le rencontrer et que ce soit lui qui vous reçoive dans son bureau, c'est très, très, très bizarre également. Donc, au secours, vraiment, ne vous lancez pas dans ce genre d'opération. Et puis, pour finir, lorsqu'on vous parle de cash comme ça, remis de main en main, fuyez, fuyez, faites la traditionnelle notaire. Assurez-vous que ce soit quelqu'un qui ait de l'intérêt authentique pour ce que vous avez à vendre. Si ce n'est pas le cas, passez à quelqu'un d'autre. Ne vous emmerdez pas à vous lancer dans des situations comme celle-ci. Je comprends qu'en tant que propriétaire, ça semble être une opportunité pour vous. Mais croyez-moi, prenez patience. Surtout, prenez le temps nécessaire que cela prend pour aboutir. Et c'est la meilleure manière de ne pas faire d'erreur. Vous savez, aujourd'hui, c'est très simple de vendre du rêve. Les gens courent systématiquement après le ticket de l'auto gagnant. C'est un syndrome. Clairement, les gens croient qu'en quelques minutes d'efforts investis, on peut faire des millions d'euros. Cela n'existe pas dans la réalité, dans la matière. On n'est pas là-dessus. Et cela s'applique également pour les investissements immobiliers, pour la revente de biens immobiliers. Donc, attention les amis. Rip Deal, regardez cela. J'espère que vous ne vous moquez pas trop de moi par rapport à cela derrière l'écran. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. J'ai envie de savoir également. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des expériences similaires, si vous avez eu écho d'autres arnaques. Autant d'informations qui nous aideront en tant qu'investisseurs leaders à prendre des dispositions nécessaires et à éviter de tomber dans ce genre de problématiques. Si la vidéo vous a plu, apporte un like. Je vous invite également à télécharger la checklist en description ci-dessous pour avoir accès à des opportunités d'investissement à l'étranger pour construire votre patrimoine en sécurité dans des biens immobiliers à haute rentabilité qui sont tout simplement de bonnes opportunités inédites, exclusives en francophonie que je vous invite à considérer dans le cadre d'un investissement et de générer un cash flow additionnel, de sécuriser votre patrimoine. Et c'est vraiment en prenant connaissance de plein d'opportunités comme celle-ci, en creusant, en regardant ce qui se fait à l'international, que vous allez pouvoir vous prémunir de ce genre d'imprévus. Voilà, c'est dans la description ci-dessous. Téléchargez maintenant, ça me fera énormément plaisir. Et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !